Une chose très précise, je crois qu'une des graves limites de la tradition de la gauche et du mouvement ouvrier c'était de partager avec son ennemi le capitalisme certains concepts fondamentaux comme par exemple le concept de travail, de productivité il m'est arrivé souvent de discuter avec des amis, je ne fais pas de nom qui bien que se posant à un adversaire, ennemi du capital quand même garde ces concepts fondamentaux oui mais l'essentiel c'est la notion de travail, la notion de productivité, de coopération et tout ça voilà moi je pense que ça c'était une limite et il faut par contre là aussi rendre sa place à la notion de désévrement qui ne veut pas dire, vous savez il y a toute une tradition de la gauche, loge des loisivités la fague oui bon ça c'est bon mais j'entends pas cela parce que pour moi ce n'est pas ne rien faire c'est une forme de praxis c'est une forme de praxis qui face chaque fois aux dispositifs qui peuvent être juridiques, économiques, religieux, philosophiques c'est une praxis qui va les rendre, les désévrer au sens étymologique les rendre inopérants, les désactiver et c'est seulement à ce moment-là que une autre chose sera possible mais si on ne fait pas cela, on reste pris dans le même courant il me semble donc cette notion de désévrement, à mon avis on peut la généraliser et donc quand je fais l'exemple du poème je voulais dire l'art n'est qu'une forme c'est une activité qui va désévrer, qui va désactiver les langages, les gestes et tout ça mais la politique c'est la même chose, c'est quelque chose qui va rendre possible un autre usage des corps une autre économie des corps mais si on garde le concept central du capitalisme tel que travail et productivité il me semble pas qu'on puisse jamais en sortir donc moi je vois vraiment dans cela une catégorie générale et n'oubliant jamais que c'est une praxis c'est pas quelque chose qu'on peut faire oui parfois ça peut être utile de ne rien faire bien sûr mais c'est pas cela, parce que cela implique une activité, un faire c'est pas simple de faire un dispositif, de les désactiver